Félix Silombo-Bizimungu-Petain-Oakanambe, quel désastre cérébral pour le Congo, pour le bassin du Congo, pour l'Afrique entière. Comment est-ce qu'on peut faire l'apologie de l'Israël, relier cette nation-là à la nation Congo, alors que le sionisme est l'auteur même des désastres que connaît le Congo depuis un bon moment. Comment est-ce que vous pouvez avoir un président de la République, 110 ans, qui va encenser l'État d'Israël, qui est réputé criminel à ne pas en croire. C'est triste pour l'Afrique, c'est triste pour le Congo d'avoir un président aussi en culte. Félix Silombo-Bizimungu-Petain-Oakanambe devra faire de la lecture, apprendre à lire l'histoire du monde, l'histoire de l'Afrique et l'histoire du Moyen-Orient pour comprendre que nous ne sommes pas en état d'applaudir cet État qui s'est singularisé dans des meurtres, dans des massacres de la population palestinienne et partout dans le monde où leurs éléments avancés font du désordre. Il s'avère aujourd'hui que notre vrai ennemi s'avère être notre vrai frère, qui est un avatar insoupçonné, un avatar inculte, un avatar qui n'a rien dans le cerveau et qui gobe tout ce qu'on lui met dans la tête simplement parce qu'il a ce complexe d'infériorité inimaginable qui met l'avenir de toute l'Afrique en danger. Il est temps d'arrêter cette imposture nationale qui salit l'image, les noms de Ndzinga, de Ndzinga Nkouvu, de Vitankanga, de Marcus Garvey, de Toussaint de l'Ouverture qui salit les noms de Patrice Emery Lumumba, qui salit les noms de tous les martyrs, de tous les héros africains qui ont lutté contre l'impérialisme. Je vois bien Steve Bantoubiko se remuer dans sa tombe. Je vois Kwame Nkrumah se dire « Oula, qu'est-ce qui arrive à l'Afrique ? » Je vois Amilkal Cabral se dire « Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter cette sorte d'inintelligence au sommet d'un pays comme l'État indépendant du Congo ? » La République a démocratisé du Congo au bassin du Congo. France Fanon est en train de plairer où il se trouve. Chers compatriotes, nous ne devons plus laisser ces personnages agir en notre nom. Il faut prendre des résolutions idoines pour en finir avec lui. Ndzinga Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada